Ces agents ont fait de la surfacturation sur l'allocation des bus et à Linguetiaf les sonnés dedans, on a découvert que Bisesaraki est loué à 500 dollars par bus alors que Bisesaraki est loué à 100 000 dollars, il y a une surfacturation, il y a Tony et Alinguetia est-ce que Tony Mouaba va faire le rapport à qui ? Il va faire le rapport à son chef qui est le Premier Ministre mais Alinguetia, lui, il fait rapport à qui ? Le Président de la République et des images que nous avons vues, Alinguetia a raison Désaccords, mésattentes, divisions entre les deux chambres de l'Assemblée nationale Quant au choix du délégué à la cour constitutionnelle, est-ce que l'union sacrée de la nation est en déséquilibre ? La configuration politique actuelle, qu'est-ce que nous pouvons attendre de 2023 ? Une année consacrée pour l'année des élections en République démocratique du Congo On en parle, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévisions Bienvenue à votre émission dernière minute Émission Labino, il y a décryptage, il y a analyse, il y a différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo C'est le Président de la République, maître Zoro Babel Maître Zoro Babel, Azaline, président national à l'intérêt du mouvement pour la libération des consciences MNCO, c'est le Président de la République, c'est le Président de la République C'est le Président de la République, c'est le Président de la République C'est le Président de la République, c'est le Président de la République C'est le Président de la République, c'est le Président de la République, c'est le Président de la République l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui, mais il y a une question de positionnement politique, il y a une question d'intérêt personnel. Il y a une question liée à la cupidité politique. En réalité, le candidat où il y a déjà publicité dans le Sénat, je crois que il y a sous réserve, il y a un FDC. Et pour le faire, je pense qu'il faut en réalité être neutre. Pas le même repartiment. Il y a des conflits d'intérêts. Mais ce qui est en train d'être dans le Bandele, il faut remplacer parce qu'il y a un accord conditionnel et qu'il y a des conflits. Il y a trois délégués côté apparni, il faut remplacer. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. logiquement, il y a des conflits d'intérêts. il y a des conflits d'intérêts. Ce qui fait qu'il faut remplacer avec un mokko. Et moi, il y a des conflits d'intérêts. La logique est qu'il faut avoir une place dans le Bandele qui est au-delà de l'invitation. Il y a des conflits qui sont les papas mongol. Ou les sénateurs. Sénateurs mongol. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. Si j'ai une bonne mémoire. Et donc, logiquement, il faut que le Sénat soit remplacé. Mais là où le bas blesse, le Sénat est pessimiste. Ensemblée est monimabé. Non, le congrès devait se tenir pour confirmer la candidature au Sénat à Cotinda. Est-ce que ça n'était pas aussi mettre la charie devant le Bandele à l'Obaka et il fallait qu'il n'y ait 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 un congrès pour présenter candidat à la Bineau dans la carte et un congrès au lieu c'est précipité pour présenter un candidat malgré que le droit n'est à la Bineau. Non, moi je pense que même si la forme ça fait partie d'une question de forme et qu'au cause elle a entaché peut-être l'irrégularité. Est-ce que le fond a été entaché? Puisque c'est un événement. leur Sénat est désigné une personne cet événement est publié par les journalistes qui sont là. Vous n'allez pas leur fermer la bouche mais les messieurs n'ont pas pris part dans l'hémicycle. Non, la question est accueillie dans la co-consonnalité et il ne faut pas enterrer la candidature dans le congrès. Vous voyez? Alors, pourquoi ça va froisser le sentiment des autres qui sont blessés dans l'air moins intérieur? Oui, parce qu'il fallait que les députés nationaux et les sénataires ensemble en synergie ne soient pas portés dévolus dans les délégués une fois dans la cour constitutionnelle. Mais de façon unilatérale, le Sénat ne soit désigné sans candidat pour un co-consonnalité mais ça pose problème. Je crois que c'est un faux débat. À mon entendement, c'est un faux débat dans la mesure où ceux qui exalient trois candidats d'office sont qui participent dans la désignation et les candidats qui sont dans la Assemblée nationale. Le Sénat va s'occuper de la Oyaïe, qui va s'occuper d'Oya bango n'a congrès n'est pas qu'entériné l'histoire. Ça ne se fait pas au sein du congrès. Ça ne se fait pas au sein du congrès. Et on a le but, il y a une sorte d'angouille sous roche. C'est-à-dire le col à l'ayant à Zalima bref décès. Dernièrement, vous avez Jean-Marie comment il s'appelle encore l'économie? Marie Kaloumba. Jean-Marie Kaloumba. Kaloumba. Oua, c'est le Kouloumba. Oua, l'Oua, 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 c'est-à-dire Baratti a une même mise sur les instituts et la politique. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'autorité morale, il y a une union sacrée. C'est comme si c'est lui qui est en train de tout arracher finalement. Il veut avoir à tout prix un membre et un parti naïe au sein du corps conditionnel. Pour quel but? Pour le but. Parce qu'Azaf fait l'un. Vous voyez? Même lorsqu'il prétend que d'après ses propres déclarations, 2023, tout de suite on prend l'impression qu'il y a Félix s'entraîtes ce qu'il dit, mais les esprits éclairés ne le croient pas. Ne le croient pas. Il a été avec Kabila, nous avons été avec lui avec Kabila, c'était le même discours de fidélité. Vous voyez? Donc je pense que de ce point de vue, à moins qu'on ait un problème particulier vis-à-vis d'Eleon, où lui, son homme échappe un peu, mais si on n'a pas un problème particulier vis-à-vis des candidats qui ont été dans le lycée, je ne vois pas pourquoi il va faire un problème. Maintenant, entre l'idée, qui a tort, qui a raison, entre Christophe Mbosso, Kodia, où il n'est pas déjà déjà un candidat, il n'est pas dans la configuration, dans la politique, qui est dans la origine, dans la province, tout qu'on sort. Il faut que les délégués ont été dans la mongale. Quand il y a Mbosso, il n'est pas un candidat, il n'est pas entre les dé, qui a tort, qui a raison, qui sème division, qui sème le problème, trouble, dans la désignation, ou il n'est pas de cause, ou pas, Bé. Bon, ça, c'est un jugement de valeur que vous me demandez de faire. Ce que je ne peux pas faire, ce qui est évident est que le peuple doit retenir qu'une institution doit produire, doit remplacer un de membres et à court conditionnel. Et institution, les alli, institution, parlement, et parlement, pour ne pas remplacer tout le monde dans la court conditionnel, il faut logiquement que vous vous branchez au parlement et désigner qu'il y a. parce que la cour conditionnelle, il y a les trois membres, la chambre haute, la chambre basse, les bâtiments d'acquis. Mais où il y a la chambre haute, il y a la chambre haute. Et que la chambre haute, la chambre haute doit remplacer, parce que le cas contraire, c'est quoi ? Faisons un simple jeu mathématique. Ce qui, il y a la chambre haute, c'est-à-dire, la cour conditionnelle, il y a trois personnes. L'assemblée nationale, il y a trois personnes. Il y a trois personnes. C'est illégal. C'est illégal. Donc, ils sont, au moins, là, il y a un paganisme politique. Les gens sont aveuglés par des intérêts mesquins. Alors que la logique est très simple. Le problème pouvait se poser au niveau et à Koloba, pourquoi pessimiste un parti n'est un exemple. Mais il est sénateur. Il est sénateur au sein de l'hémicycle. Il remplit les conditions. Tous les sanataires ne sont pas des juristes. Parce qu'il faut être juriste. Il faut être juriste pour être désigné. le droit qu'il n'y a pas. Il y a un coût constitutionnel. Il y a un coût constitutionnel. Mais la politique, comment le rôle est-il ? Il y a un coût constitutionnel, mais il y a un coût constitutionnel. Il y a un coût constitutionnel. Il y a un coût constitutionnel, il y a un coût constitutionnel. Oui, mais tout le monde n'est pas juriste. Mais dans ma quota, on préfère plus être juriste parce qu'il y a un coût constitutionnel. Même si tu n'as pas été professeur de droit, tu n'as pas été je ne sais pas juriste. Mais le rose est déjà juriste. On remplit le coût constitutionnel. Il y a un coût constitutionnel. subjectif. Ça, c'est un conflit subjectif. On veut maintenant aller sur le terrain purement sentimental. Pourquoi Bahati ? Pourquoi ? Non. Moi, je pense qu'à un certain moment, rester un peu objectif. Est-ce que le candidat en question a rempli les conditions ? Est-ce que c'est le Parlement par les billets du Sénat qu'un membre à la cour constitutionnelle doit être remplacé ? La réponse est encore oui. Est-ce que le contraire est possible à la date d'aujourd'hui ? Non. Qu'est-ce qui est contraire ? Le contraire, c'est que le membre puisse venir de l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi Mbosud doit faire un problème ? Bloquer les congrès pour quel motif ? Il y a bloqué les congrès. Il y a eu l'Assemblée nationale au niveau du Sénat parce que les communautés étaient claires. Il y a un réfugié à la catégorie qui a signé pour la tenue de ce congrès. Non, peut-être parce que l'ordre du jour il y a qu'on remette en cause ce que le Sénat a fait. Je ne sais pas ce qui est d'inscription. Logiquement, c'est aussi logique qu'en Assemblée il y a deux membres parce qu'en Assemblée il y a 500 personnes. Deux membres. Le Sénat il y a plus ou moins 100 personnes. Les membres c'est logique. Maintenant, il y a un conflit où il y a un conflit où il y a un Sénat. Il a été désigné par le bureau qui a été le président du Sénat. Donc, qui a été le président du Sénat et qui a été le président du Sénat. Logiquement, par l'acte de théorie de l'acte contraire c'est encore Bahat le Kwebo ou le président du Sénat quel que soit le nom qui va venir qui doit désigner. C'est ça le principe. Alors, on remet en cause désignation il y a Sénat. On voudrait qu'il y ait ça à la manière qu'il y ait congrès. Je me pose la question qui va présenter la personne qui viendra dans ce congrès. Donc, maintenant, à ce stade, à ce niveau, qui pourra trancher ces conflits, ces problèmes où ils allaient qu'on régnait dans le niveau des chambres. Est-ce qu'il faudra encore l'implication du chef de l'État pour restaurer la paix entre les deux chambres du Parlement ? Est-ce qu'il y a conflits ? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a malentendu. Il y a malentendu et Baptiste, un professeur d'université comme on le prétend, même s'il n'était pas professeur, mais c'était un grand cadre intellectuel qui a fait beaucoup de publications. Vous savez, quand vous publiez déjà, c'est-à-dire que vous avez une certaine cohérence d'idées dans votre tête. C'est très important cet aspect-là. Alors, Moso, c'est une grande personne également qui a été ministre depuis l'époque de Mobutu, qui a géré beaucoup de choses à l'époque de Mobutu, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Donc, il a une maturité politique. Moi, je les appelle à mettre un peu d'eau dans leur vin, de regarder dans la direction de l'intérêt du peuple, pas de leur intérêt. Et dans ce cas, ce n'est même pas l'intérêt du peuple en soi, c'est l'intérêt du président de la République. Plutôt que le président sera choisi, plutôt que les juges sera choisis et remplacés, plutôt que la Cour constitutionnelle reprend ses activités normalement. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là que je peux les inviter à voir plus loin quelle heure n'est. ce n'est pas aussi une façon de fragiliser avec les spectacles où vous allez qu'on vivre. Ce n'est pas une façon aussi de fragiliser l'union sacrée par rapport à l'unité. Bien sûr, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas dans l'intérêt ni du chef de l'État qui est l'initiateur et à l'union sacrée, ni moins dans l'intérêt du peuple. Ni moins. Parce que pourquoi est-ce qu'on est en politique? On est en politique parce qu'on parle au nom du peuple. On défaut le peuple. Alors, si vous devez présenter une figure que ce sont vos intérêts personnels, privés, que vous défendez dans les cas d'espèces, on conteste parce que le Sénat a présenté quelqu'un qu'on n'est pas d'accord. On ne veut pas dire pourquoi. C'est ce que je dis, c'est-à-dire ce sont des contestations que je peux appeler inutiles. inutiles. Parce que l'Assemblée nationale a deux membres dans l'hémicycle. Il n'y a plutôt deux. La co-constitutionnelle. Deux. Donc, prendre encore une autre personne au bac, ça va faire trois. Elle fait du trop. C'est illégal. C'est illégal. Et maintenant, le Sénat qui doit remplacer son membre, il les remplace où? Non, ce n'est pas un conflit en soi. C'est une contestation inutile qu'on peut même réduire à bête. Un concept un peu vulgaire. C'est très bête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de raison d'exister. Mais, qu'est-ce que nous constatons avec nos amis qui défendent la démagogie politique? Peut-être que Moussous soit ça le bon ou il y a son golo. Maintenant, il veut le faire passer par force. Et son golo, il veut dire que lui aussi va peser parce qu'il y a des moutons qui n'est pas président. Mais, depuis que notre pays est en train de marcher de l'illégalité en illégalité, il veut dire la jurisprudence à l'Okouta, il veut dire M.L.K.O., Mouvement pour la Libération des Consciences, le parti politique et spirituel. Il veut dire qu'il prenait la valeur sur le monde et le monde et le monde et le monde pour combattre justement, c'est pratique. Ces systèmes y'a battu à Banganga-Kissi, Bandoki, au sommet de l'État. Puisque je ne peux pas comprendre... Banganga-Kissi, Bandoki, au sommet de l'État. Mais, mon cher, un problème est très simple. Vous voulez faire parler les gens le matin comme ça dans la question qui ne doit pas avoir le droit de citer. Soit on est sorcier, soit on est aveuglé par les loges qui ont été et qui ont été et qui ont été gagnés. Parce que ça n'a pas de sens. En réalité, si vous avez le droit qui ont été et qui ont été trois membres désignés pour qu'on a dans la cour constitutionnelle dans l'Assemblée, le Parlement, répartition, clé de répartition. Le Sénat est un peu et l'Assemblée nationale est un peu de l'Assemblée nationale. C'est clair. C'est clair. Les loges dans la cour constitutionnelle sont un peu qui ont été et qui ont été membres du Sénat comment est-ce qu'on a remplacé l'Assemblée nationale sauf qu'elle a bondoukité. Bondouké quoi, c'est la carte. Non, mais moi, je pense que c'est les bondoukés, les alliés réfléchis. Ça n'a pas de sens. Je ne vois même pas pourquoi il faut recourir au président de la République. Non, 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 c'est inconcevable. Puisqu'en réalité, Mousse doit revenir à la raison. Et laisser la charge ou la responsabilité au Sénat. Le congrès ne peut qu'enteriner candidats au Sénat. Le congrès ne vient pas reprendre les choses à dire. On n'est pas en train de changer les trois membres. On remplace les membres qui sont décédés. Vous comprenez ? C'est comme ça que je me dis c'est malheureux. En termes de conseils européens pour que les choses reviennent un peu à la normale. Moi, je crois qu'ils doivent quitter les loges mystiques. Ils doivent se départir de la sorcellerie. Ils doivent essayer de vivre normalement. Je ne sais pas si je n'ai pas parce que cet aveuglément soit il est ensorcelé par les gens qui l'ont corrompu soit il est ensorcelé par je ne sais pas quoi. Alors, il y a un peu à ensorceller parce que là ça ne va pas. Ça, c'est une sorcellerie ouverte à ciel ouvert. Sorcellerie à ciel ouvert. Oui. Donc, mais ça, je pense que je pense que c'est un peu en tout cas parce que les loges qui ont mis ça là sont de l'ordinaire. Ce n'est pas normal. Les membres qu'on doit en moins que Mbosou nous dise, les membres qu'on remplace n'étaient pas issus n'est-ce pas du Sénat. Là, je peux comprendre. Mais le membre qu'on est en train de remplacer était celui qui est décédé était issu du Sénat. Et Mbosou en fait un problème en vertu de quoi? Encore là aussi, c'est sous réserve. Je me demande est-ce que Mbosou avec tout ce qu'il a comme renommé et réputation, est-ce que Mbosou peut aussi contester ça? Je ne pense pas. Découp, Zoro Mabel, tout est-ce que je suis en train de faire en Italie configuration politique actuelle. Vous avez les lignes qui ont bougé de part et d'autres à l'horizon 2023. Oh, mon ami, il faut Isala après justement différentes associations, alliances, un forum au niveau des alliances qui se font de part et d'autre. Qu'est-ce qu'ils nous réservent au juste 2023? Surprise, Nini, il faut que c'est 2023, notamment l'ancien ministre sous Joseph Kabila, Henri Mova, a tweeté à l'ODT. On a l'impression que rien n'a été fait en République démocratique du Congo les 18 dernières années. il a fallu laisser trois heures de gestion à quelques-uns pour se rendre compte que la critique est facile mais l'art est très difficile. La critique est facile mais l'art est très difficile. A 18 ans à Kabila, critiquer avec l'autique à gestion, trois heures mais à se rendre compte que la critique est moins facile. L'art de quoi? C'est incomplet son message. L'art de quoi? L'art de quoi? Donc, ce ne sont pas des modèles Mobasaka les consorts tout ça c'est ce que nous avons appelé hier de la racaille politique la médiocrité qui continue jusqu'aujourd'hui et cette médiocrité au sein de l'élite et encore au sein de 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 ne n'est pas des Orobabel c'est depuis la deuxième république et c'était constaté par un président de la république sénégalais à l'époque ministre au premier ministre quand il est venu ici il a constaté qu'il n'y a pas de politique intérêt personnel personne ne défend l'intérêt du peuple je ne parle pas je ne défends pas mon frère Tisekedi mais je voudrais savoir dans cette configuration politique qu'est-ce que Tisekedi pouvait faire pour le baquet c'était difficile de critiquer 18 ans et l'art quel l'art il s'est dit aussi professeur mais l'art de quoi ? de diriger l'art de gérer l'art de quoi ? l'art de quoi ? c'est incomplet son tweet là c'est vraiment incomplet mais mon cher ami il y a un principe de droit international qui dit ceci l'oppression l'oppression est un châtiment de l'impiété l'oppression est un châtiment de l'impiété et que la victoire est une conséquence de retour à Yahweh la victoire est la conséquence il y a un mot à Zongelin Zabé l'oppression est un châtiment qui est le peuple non mais victoire est un châtiment parce qu'il y a un avis à Zongelin en tout cas je ne sais pas je ne sais pas ce que toi tu appelles victoire parce que quelqu'un qui devient président de la république le chrétien pense que à Bungi à Zui à Zui ce n'est pas une victoire il y a une victoire il y a une victoire il y a une victoire pour tout comprendre il y a une victoire il y a une victoire il y a un cadre d'exploits il y a un cadre de l'exploit il y a un peuple il y a un peuple mais c'est qu'au départ c'est que quand on fait la politique en réalité on le fait pour défendre le peuple et lorsqu'on ne défend plus le peuple on est mais créant on est mais créant et ce que je dis par exemple dans le monde il y a un est dans le RDC il y a un gorgé il y a un bateau il y a un peu comment il faut présenter ces faits je ne sais pas c'est comme si tu as commis il y a un bateau parce qu'on s'explosait dans le monde arabe mais nous oublions que les campos sont alimentés beaucoup plus par ceux-là qui veulent exploiter nos minéraux de l'est et ceux-là c'est qui ? c'est certains individus puissants et des multinationales et des multinationales vous avez vous avez les dents claires vous avez les Samsung vous avez qui prennent les minéraux du sang et nous nous battons tous les jours contre certains regroupements politico-militaires notamment le COCOLEM23 alors que nous savons que source nous avons le COCOLEM23 Rwanda c'est-à-dire le TAK dimanche même il y a le NISCO vous comprenez et conséquence c'est-à-dire que le COCOLEM23 c'est-à-dire que le COCOLEM23 Rwanda c'est le premier producteur dans le monde alors que le COCOLEM23 c'est le producteur qui est le COCOLEM23 c'est-à-dire que il n'y a pas le COCOLEM23 mais le premier producteur qui est le COCOLEM23 quel paradoxe quel paradoxe ça veut dire qu'à un certain moment c'est même une honte internationale même une honte mais cette honte c'est beaucoup plus nous pourquoi ? parce que ce que je viens de décrire ça veut dire qu'on est opprimé et ce que je dis est opprimé c'est parce que les motos sont opprimés ils sont appris 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 il y a un principe international le droit international l'oppression est un châtiment l'oppression est un châtiment et ça est tombé au bas pour que il n'y a pas pas il n'y a pas mais il n'y a pas il n'y a pas mon cher ami je vais te décrire un cas très simple le dimanche c'est le français dimanche veut dire tout simplement le jour du Seigneur par définition vous pouvez le vérifier mais en anglais c'est quoi ? c'est Sandeille ou Sandeille pour d'autres anglophones Sandeille Sandeille traduit littéralement en français c'est jour du soleil et lorsque vous prenez les jours du soleil ça veut dire que vous pratiquez les statuts du soleil qui sont condamnés par les livres d'Esaïe chapitre 17 verset 7 à 8 c'est condamné quand vous posez la question à la religion occidentale qu'on nous a amené ici c'est une tradition mais quand vous retournez en Occident ils observent la semaine anglaise mais ce n'est pas de comprendre c'est une semaine anglaise c'est-à-dire vendredi le week-end des bandits jusqu'à samedi n'importe quoi le premier jour c'est le dimanche remarquez tous ceux au bazar qu'on s'est là ralliement politique politique co-spirituel la jour il y a dimanche leur pays est maudit parce que vous faites allégeance à Satan alors que Satan lui-même craint Yahweh ce qui font allégeance à Mokolo ya Saba les sabbatiques c'est-à-dire ils font allégeance à Yahweh lui-même regardez comment leur paiement en Afrique les pays de Commonwealth ce sont des noirs aussi ce sont des africains noirs entre guillemets excusez-moi pour le concept noir c'est pas de l'injure parce que les gens ne savent pas que nous sommes en réalité des sabbatiques mais dans le pays il y a un état d'esprit c'est un problème spirituel et c'est un problème spirituel est réel c'est-à-dire la gang qui a la tindin n'aï pas comme Missabino n'a boumbo cause indépendance spirituelle au départ c'est entre autres ces éléments c'est très important parce que vous avez une intelligence surnaturelle non bitumbaya est autant que beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui elles ont eu conséquences autrement on n'est pas sauvés par nos mérites on est sauvés par la grâce que veut dire la grâce à ce moment là c'est le simple fait il y a quoi il y a qui s'aligne derrière lui Yahweh ou bien Satan c'est quoi dans un cadre il y a politique actuelle les mouvements pour la libération de conscience MLCO s'aligne dans quel bloc à ces nets moments parce qu'il y a des banques des blocs qui se sont créés à l'horizon 2023 où tous les années qu'on kende tout le monde dans le boumba choukouna bloc katanguet créé entre Joseph Kabila Moïse Katumbi on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare pour 2023 ici avec Kinshasa tout le monde Matata Marte Fayou Madidi Adolphe Mousi tous les années puis Mopanzukouna le MLCO s'aligne dans quel bloc parce que il s'est dessiné les lignes bougent déjà en perspective il y a un premier 2023 Ndeco là c'est pas le monde mais c'est une continuité en fait je ne m'avais pas laissé terminer j'étais en train de dire avant de me prononcer que conséquence si à Kotiya yaoui Mokongo ba acteur politique mingi de l'eau ba komikosala ottozako benga mariage yambisi na lapin les a ba ba alliance ottoko benga alliance yambi na na bici na français tobenga le mariage de la carte et de lapin n'est ottozoko vive mais je voudrais savoir ekobota mwana nini yomutozota langay yibisangay tango josef kabilana moezu katumbi babandi koyambana bato yubazalaki bando kimi bale baza kou yina na pete yibisona bapros a waho yazalaki nabate waho kangina darwezi soki darwezi mwane yabate yab amérique lélo bato anami balai au nom de soi disant en réconciliation ekobota mwana nini est-ce que na plan nabango bany bakken na balkan isation parce que moi je me pose une question ça vient de la bouche d'un journaliste baka tangé est-ce que le katanga existe le katanga n'existe pas des pères ou des mères des pères et des mères non 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 je veux savoir quand tu parles de katanga d'abord le katanga n'existe pas aujourd'hui je crois que tu es mon enseigneur mon enseigneur a invité ma politique gagnante la cadre et la réconciliation entre le leader katanga c'est ça que j'ai dit est-ce que c'est mon soi-disant évêque est-ce que à ça normal le message qu'il nous lançait était un message réfléchi parce que katanga n'existe pas lui il veut reconstruire le katanga émietté aujourd'hui par la constitution il y a lancé sur la balkanisation ou quoi c'est ça mon inquiétude et lorsqu'on appelle un originaire il y a Moïse katumbi il y a Joseph et Zali est-ce que c'est un originaire mais je me pose la question finalement Moïse katumbi il semble que c'est le fils d'un certain soriano juif un israélite il semble lui-même il a un passeport italien il y a quelques années il était naturalisé zambien et la Zambie l'a poursuivi comme homme d'affaires zambien Moïse katumbi il y a un homme qui a qui a un homme qui a un RDC et Joseph Kabila jusqu'au point que un commissier gouverneur sûrement ponna minerai à yannine ou botibali wati abakatoumba moaké minerai akata oui m'akambia uranium mais pélaka mot sérim roboye c'est comme ça qu'on le faisait arrêter parce qu'il semble que l'uranium a été vendu et païnaï on l'a traqué à cause de ça ça c'est un point d'autre part sa mère biologique c'est une Zambienne c'est quoi à sa katange il y a des pères ou des mères non katange dans il y a ce que tu as fait comme république ou bien il y a le bumbashi mais en réalité c'est 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 vous avez vous avez c'est le l'olamie nous comme nous nous non parmi la province actuelle au katanga au katanga hein le katanga n'existe plus on remet les gens dans cette histoire du katanga pour nous dire quoi donc il y a cet aspect il y a un à peuple est à fond la miss à fond la miss le katanga ne s'est pas construit avec les katanga c'est à dire je vais parler de l'ex jekamine jekamine et ton amakina mbogo et katanga et ton amaki ou shabate et ton amaki bakatangete s'il faut aller plus loin c'était la caisse de péréquation nationale même la main d'oeuvre et zala qui main d'oeuvre nationale le katanga ne travaillez pas pour la plupart jekamine vous avez le même main d'oeuvre il y a eu le caoutchouc qui venait de l'équateur il y a eu beaucoup de mine qui venaient d'ailleurs jekamine et ton amakina mbogo 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 mais caoutchouc a la katanga nous devons arriver à cultiver la nation devra être une nation d'alliance où les suspects les alliances non il n'y a pas encore d'alliance mais je pense que les rencontres suspectes qui ne disent pas leur nom c'est vrai que nous ne refusons pas l'amour les gens nous sommes en politique on est des adversaires la politique change donc l'homme politique n'est pas statique je crois que changer ça ce n'est pas un problème les accords on les fait mais pas et comme il y a un retour il y a un concept où la volonté nationale la mémoire collective il y a un peu qu'il y a un peu pour combattre l'ancien katanga c'est parce que des sources sûres sous Joseph Kabila il y avait des groupes qui voulaient restaurer la balkanisation du katanga le cas de Gedeo Kungo vous le connaissez avec le bakatakata 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 veut dire quoi c'est à dire balkaniser le katanga que le katanga devienne une république autonome et lorsque vous avez des individus comme Joseph Kabila et Katumbi Katumbi c'est pratiquement un mercenaire c'est un trafiquant katumbi ne voit que l'argent il n'est pas un politi un trafiquant son problème c'est les gains personnels l'enrichissement il y a la base de katumbi à la base il y a Mazembe parce qu'il a été présent parce qu'il faisait des cadeaux le problème d'abord c'est l'assise l'assise politique qui êtes-vous aux amours il y a un an sinon vous voulez considérer comme le katanga Bazali Bato Bazali 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 ma identité tel alors motounio sozali aux oboya moulou bazan de konayo bazan les provinces mokko bazan origine mokbalouba yosa moulouba katy yosa moulouba shankadi mais on dit mais étranger méti qui es-tu finalement qui es-tu qui es-tu pourquoi est-ce que à l'époque des indépendances on a développé le panafricanisme pourquoi on a refusé ça parce que tous les qui ont but il y a le d'abord identité nabisso et développer nos pays à l'interne et non pas tomber en dakozo benjong sur les autres en a l'étranger sur ce point moi j'étais d'accord avec joseph kabila un nationaliste mais qu'aujourd'hui joseph va au katanga pour faire peut-être des accolades avec katoumi encore il faut que demain on nous dise comment ça s'est commencé c'est joseph qui l'a cherché c'est lui qui a cherché joseph il faut qu'on le sache parce qu'on n'était pas sur place non 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 moi comme président national à d'intérim et secrétaire général je sais que le parti a lévé l'option le parti je ne parle de personne le parti c'est le parti qui a lévé l'option d'adhérer dans la vision politique du président félix antoine tisekedi personnellement le parti a lévé l'option d'adhérer à l'union sacrée d'adhérer à la vision de félix tisekedi oui pas à l'union sacrée mais à la vision de l'accompagner personnellement qui endosse directement la vie du parti est inanime non là j'ai demandé à ce que on puisse se mettre la question au congrès c'est ce que j'avais souhaité mais le congrès qui tarde sinon la majorité d'une franche de membres du parti estime cela estime cela mais quand bien même là je m'adresse aux membres du parti quand bien même serait le souhait du parti l'union sacrée c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit des adhésions de manière officielle mais que ce qu'on a dit voilà vous allez vous voyez c'est là où moi je me suis réservé mais parce que là ne tienne pour répondre à votre question je pense que on n'est pas président d'un parti pour soi-même c'est d'abord pour les gens que vous représentez les autres nous le connaissons bien et je pense que ça peut être aussi mon avis à la longue donc c'est-à-dire les MLCO soutient directement vous avez déjà votre candidat naturel pour la prochaine élection j'ai comme l'impression que pour eux pour les membres du parti ils ont un candidat potentiel qu'ils ont déjà choisi un qui a été moindré mal la présidentielle mais les noms n'est pas encore cités on pourra arriver à citer les noms demain donc Zoro Babel qui est le président ad intérim dans désormais où vous travaillez pour faire comprendre aussi à la population cette vision du chef de l'état oui pour le bien d'être de la population c'est cette vision que moi personnellement je n'ai pas encore concerné pour le bien d'être de la population oui cette vision le peuple d'abord les socials les infrastructures que veut dire le peuple d'abord vous voyez on était encore au niveau de dialectique il n'y a pas de comprendre mais il n'y a pas de cadre pour nous permettre de comprendre alors nous nous venons avec une vision un peu clairement définie nous disons de manière claire et simple sans revenir à la crainte de Yahweh il n'y a rien et jusque là malgré les slogans il n'y a rien ça c'est de un de deux nous disons il faut qu'il y ait au sein du gouvernement un ministère qui va s'occuper n'est ce pas des affaires religieuses il faut nettoyer il faut faire de l'ordre il faut mettre de l'ordre au sein de notre de notre république sur le plan spirituel il faut le faire alors tout ça c'est notre agenda que s'il faut aller là-bas les autres doivent nous donner le répondant oui donc c'est à peu près ça mais que le parti a levé son option enfin pas les partis de manière générale certains membres du parti presque je ne sais pas c'est son majoritaire enlevé cette option c'est évident le congrès tarde à nous départager nous sommes là nous sommes là c'est un confrère avocat à combien en attendant mon rapport officiel acquis des droits avec prêve à l'appui je dénonce publiquement les réunions qui est Alinghetti vous voyez bien Alinghetti oui tiens en catimini avec les syndicats non en règle pour déstabiliser les pestés et déranger les travails abattus c'est servir Dieu en dehors de sa volonté après ce point de vue c'est un point de vue c'est un point de vue pour vous dire qu'il n'y a pas de quoi je vous remercie de quoi maître Tony Mwaba Azalaki dernièrement confondu par le DGAI il y a il y a transco ces agents ont fait de la surfacturation sur la location des bus et Alinghetti a foulet sonner dedans on a découvert que Bises Azalaki louait 500 dollars par bus alors que il y a 100 000 dollars je ne connais pas le monde il y a une surfacturation il y a une surfacturation il y a Tony à Alinghetti est-ce que Tony Mwaba va faire le rapport à qui il va faire le rapport à son chef qui est le premier ministre mais Alinghetti lui il fait rapport à qui au président de la république et des images que nous avons vu Alinghetti a raison il ne faut pas politiser il ne faut pas chercher à salir les noms des autres ce que nous voulons ce que nous voulons c'est des hommes intègres des hommes qui ne viennent pas pour s'enrichir au sommet de l'état le travail bâti par Alinghetti quelque part c'est un travail louable je te donne un cas très simple quand vous allez dans les multinationales américaines on vous interdit ouvertement la corruption la concussion et ces deux concepts sont traduits par des actes précis motivation de tel et ces concepts on ne les aime pas tu ne peux pas demander l'argent chez les multinationales américains parce qu'il faut motiver tel donc lui pour faire le travail il doit être motivé parce qu'il est là parce que on l'a nommé il est nommé juge pour faire le travail il est nommé magistrat pour faire le travail et vous voulez le motiver de quoi c'est du vol donc quand Alinghetti commence à faire ça les hommes intègres doivent aussi l'appuyer déjà le comportement qui s'est passé dans ma camp de location de bus tenir moi devait s'amender devait s'amender pour dire non j'ai été trompé parce que Moutapé répond ses alli DGAIA Transco un avocat encore aussi qui a dit non mikandé à Gwana en tout pour tous 16 000 de bafutakao babis bazouaki yangoui c'est pas même moi et tout mais moi veux faire quoi veux s'attaquer à qui finalement non moi je pense qu'on n'est plus à cette heure là il y a secours commun ministre c'est à dire il faut il faut piller la république il faut piller les caisses de l'état et d'ailleurs je crois que c'est pour cette raison pour que l'objet zalate que je n'ai pas une fisc que 15 personnes pour n'accogérer n'abarambokka nous allons tendre la main au chef de l'état une fisc de manière individuelle parce que dans l'équipe d'Alinghetti je crois que autour du chef de l'état on doit avoir 2, 3 même 15 personnes mieux comme ça la république va marcher mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons enfin à votre émission dernière minute tout aux acquis immense plaisir avec nous à Mélabino Ndeko Zoro Babel le président national à Dutérim et à Mouvement pour la Libération des Consciences MLCO auquel je dis merci d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie vous étiez nombreux nombreux à suivre cette émission à travers les mondes je vous dis merci de votre sympathique attention à votre émission et à votre chaîne Congo Live une émission réalisée demain de mètre par Joe Mukenga moi Maxime Makabou je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo décès là portez-vous bien et bonne évasion sur Congo Live la télévision au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada